C'est fait. Les travaux de la station de pompage d'eau du PK5 sont officiellement achevés ce 1er août 2024. Le but de cet ouvrage est d'alimenter le réservoir d'eau potable d'une capacité de 10 000 m3 située au-dessus de la cité de la caisse. Ce réservoir n'a jamais été alimenté faute de pression dans le réseau de transport d'eau potable au départ de la station de traitement de Ntoum. Avec cette station, nous allons pouvoir remplir le réservoir de la caisse qui va faire maintenant une distribution beaucoup plus conforme aux normes. Parce que faire une alimentation sous pression, ça engendre des pertes et beaucoup d'autres problèmes, des problèmes de casse. Donc là, c'est une phase pour atteindre les objectifs globaux du ministère de l'hydraulique. C'est-à-dire à savoir satisfaire toutes les populations dans une distribution vraiment normée. Financée par l'État gabonais et la Banque africaine de développement, cette réserve d'eau produira à terme 2800 m3 par heure. Constituée de deux réservoirs antibéliers et deux transformateurs, cet ouvrage possède également des armoires de contrôle et des commandes électriques. Le but de cette station, elle ne produit pas de l'eau supplémentaire, mais elle améliore la desserte. Donc on prélève dans cette canalisation et on refoule ensuite dans cette canalisation avec une pression beaucoup plus importante. On augmente à peu près 40 mètres de charge sur cette canalisation. Et ça nous permet de remplir le réservoir de 10 000 m3 qui est au niveau de la cité de la caisse. Et ça permet d'améliorer la distribution en eau potable de toute la zone impactée. La station de pompage d'eau du PK5, un ouvrage réalisé par l'entreprise China First Engineering, impactera les populations de la commune d'Akanda, celle du quartier de Ndianyong, en passant par Alibandeng, Charbonnage et Eau de Guégué. Rappelons que le projet PIEPAL, instauré par les autorités compétentes, est toujours à pied d'œuvre, visant le renforcement et l'amélioration des services d'eau potable dans le Grand Libreville. Sous-titrage Société Radio-Canada